Dans l'Amazonie française, le stage forêt entre dans sa dernière semaine et sa partie la plus redoutée, la survie. Les hommes sont désormais livrés à eux-mêmes. Avec un équipement réduit au strict minimum, les soldats ne peuvent maintenant compter que sur eux-mêmes. Sam prépare son bivouac à l'aide de sa seule machette. C'est pour me faire une fourche, en fait, pour récupérer, pour me faire mon abri personnel. Et après, il va falloir toujours récupérer une deuxième. Ah, c'est survie, hein. Emilio n'est pas mieux outillé. On n'a rien ramené parce que c'était la surprise. J'ai fait mon coucou pour tout. Après trois semaines d'instructions, les militaires passent de la théorie à la pratique. Ont-ils assimilé les rudiments de la survie en forêt ? Chacun y va de sa technique. Le légionnaire Nicolae a presque terminé sa tanière. Là, c'est mon petit lit. Voilà, j'ai utilisé les tranches de toulerie. Vous voyez, j'ai attaché tout ça avec les petits liens. Moi, ça me plaît dans ma petite maison de fortune. Je vais bien dormir ce soir ici. Première mission réussie pour Nicolae. Il peut se concentrer à présent sur la nourriture. À cette heure avancée de la journée, pas le temps de chasser ni de pêcher. Il faut se rabattre sur l'essentiel, ce que la nature a de plus simple à offrir. C'est palmier vassai. C'est là où on peut manger le cœur. Il est tout en haut. Il faut qu'on l'ouvre. Les Brésiliens utilisent ça pour les salades. Beaucoup d'efforts fournis pour au final n'obtenir qu'une minuscule tranche de palmier au goût peu agréable. Il est pas trop bien. Alors moi, c'est ça, mais il doit être pour beaucoup meilleur. D'autres en sont encore à préparer leur abri, comme le légionnaire Eliakim. Je suis en train de préparer mon lit de fortune. Je suis un peu en retard, mais je vais y arriver. Eliakim perd beaucoup de temps avec son projet très ambitieux. Il y a déjà mes matelas qui sont là, que je vais couper en deux par la suite. Je vais transposer comme ceci. Ça ressemblera comme un brancard, mais au moins on dort pas par terre, c'est toujours mieux. On évite les scorpions, on évite les insectes. De son côté, remis de sa blessure à la main, Pierre s'attaque à un autre impératif imposé par les instructeurs, le feu. En sachant que le taux d'humidité en Guyane dépasse les 80%, et qu'il vient juste de pleuvoir avant qu'on arrive, c'est très, très compliqué. C'est de la patience, purée de gens. C'est un peu comme à la pêche. Une heure d'effort pour y arriver, Pierre peut enfin souffler. Que demander de plus ? Dans ce contexte, c'est royal. Là, je suis au Saint-Georges. Je suis au Plaza. Mais très vite... Il est appelé par Sam. Vas-y, viens, on claque. Sam, juste sonore, là. Avec ce singe dans les parages, les deux hommes ont peut-être trouvé de quoi se nourrir. Ils se mettent en chasse. Ici, le singe n'est pas une espèce protégée. Tu le mets en... Tiens-le en visuel. On avance, à voir. Ah, là, il est là, Sam. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Tout se mange dans la selva. Tout se mange dans la jungle. Sauf, justement, les singes, interdits par les instructeurs. Comme c'est vecteur de beaucoup de maladies, ils préfèrent pas prendre de risques, mais ils nous filent le poids du singe Henri. Donc là, il doit faire un kilo et demi. Non, même pas. On va avoir 800 grammes de riz, un kilo pour 30, mais c'est toujours ça. Vaut mieux un bon 800 grammes qu'un mauvais... Rien du tout. Du riz qu'ils ne récupéreront que le lendemain. En attendant, chacun doit se procurer sa propre nourriture. Pour Pierre, ce sera un repas très léger. Du bon cœur de palmiers, du fruit. Et voilà. Là-dedans, il y a juste de l'eau. Ça me fera de la flotte. Pierre se contentera de l'eau contenue dans les fruits. Pour d'autres, c'est la corvée. 100 mètres à parcourir dans la nuit pour trouver la première rivière. L'eau est boueuse, mais Evgine ne fait pas la fine bouche. C'est bon comme jamais, hein. Un brin de toilette pour les uns et dès que possible, pour toute la troupe, le repos du guerrier. Il est à peine 19h30. La plupart des soldats dorment déjà. Presque tous ont l'estomac vide. Un réveil à la lumière du jour. Pierre et Sam s'activent. Ils attendent d'une minute à l'autre l'arrivée des instructeurs pour une inspection générale. Ils vont tout évaluer. L'abri, le lit, le feu et le katourri, un sac à dos de survie. Pas simple à confectionner avec des feuilles de palmiers. Et il est difficile de se concentrer quand les premiers effets de la faim se font sentir. quand même ça, ça me pompe de l'énergie. Dès que je me lève... Ah, bah oui. J'ai la tête qui tourne. Déjà, les voix, on les entend plus pareil. Il y a... Que ce soit Mika ou Pierre qui parle, je comprends pas leurs voix. Au niveau de Louis, c'est hallucinant, ça. Ça m'avait dit, hein ? Mais bon. Ouais, ouais. C'est une première pour moi. Sorti de nulle part, le sergent-chef débarque au bivouac et le capitaine Samuel vont tout passer au peigne fin. Vous touchez plus rien. C'est pas la peine que pendant que je note là-bas, les camarades là-bas commencent à rajouter des feuilles. C'est trop tard. Donc vous êtes sur votre position et vous bougez pas. Allez, en avant. L'heure du verdict. Pour les soldats, la note d'aujourd'hui est capitale pour l'obtention du brevet final. Donc la toiture, il y a épaisseur. Là, je mets après si l'eau a coulé ici, elle rousselte sur les feuilles, ça coule, était mouillé. Donc c'est pas bon. Là, les fourches, trop petit. Là, le plancher, j'en parle même pas. T'as même pas la moitié avec des petites perches à la con qui sont pas maintenues. Donc là, c'est pas bon. Il est où ton feu ? Le feu, il est éteint. J'avais dit quoi hier. Le feu, il est allumé quand j'arrive. Donc là, c'est pas bon. Plus sévère encore dans son jugement, le sergent-chef Tomache. Solide. C'est solide, ça ? Cette technique de réalisation, elle vient de haut, là. Demande à Gascard ? Pour Emilio, comme pour les autres, rien n'échappe à l'instructeur. Aucun défaut n'est toléré. Ça, c'est pas la technique que nous, vous avez montrée. Non, oui. Ça, c'est de la merde, hein ? Oui. Gatorie. J'ai pas trouvé de liens. C'est quoi ? J'ai pas trouvé de liens. T'as pas trouvé de liens dans la forêt équatoriale ? J'ai trouvé... Hein ? Ça. Mais ça, c'est pas bon. Oui, sous les bretelles. Le sang de suspension. Ok, mets sous les deux. Ah, il y en a pas, il y en a pas. Ah bah, il y en a pas. Sans bretelles, le sac est inutile, impossible de transporter quoi que ce soit dans la jungle. Il manque des bretelles, des suspensions, il manque le fond des sacs. Une petite moyenne, mais encore... La survie commence plutôt mal pour les militaires et ça ne fait que commencer. À 11 heures, ils sont rassemblés sur ordre du capitaine. Donc là, deuxième jour de survie. Là, vous êtes perdus, mais cette fois avec votre gilet. Avant de démarrer cette nouvelle épreuve, le capitaine Samuel récompense les chasseurs de la veille. Hier, le petit singe qui a été tué, 600 grammes. Donc 600 grammes de riz. 600 grammes de riz aux chasseurs, fou. 600 grammes, légèrement moins qu'espéré par Pierre et Sam. Chacun pour sa gueule, apparemment. Mais un bon repas en perspective tout de même pour eux deux et eux deux seulement. Aujourd'hui, la mission est de parcourir 6 kilomètres en pleine jungle. Objectif, rejoindre leur nouveau camp pour s'orienter seule la boussole et une carte. Le départ est donné. Ils ont 3 heures pour rallier le nouveau campement. Dans la forêt amazonienne, aucun point de repère pour s'orienter. Le moindre écart de trajectoire peut leur faire perdre de longues heures dans la forêt. Pour éviter cette situation dangereuse, les stagiaires se concertent régulièrement sur le trajet à parcourir. Et c'est le légionnaire junior qui prend les choses en main. Mais très vite, la tension est palpable. Sam est en désaccord sur l'itinéraire emprunté. Tiens-toi à ce que t'as fait toi sur la carte. Non, mais là, ça a changé. Là, c'est 1420 millième. On va pas se faire chier. On va pas se faire chier. Si ça fait comme la rivière de tout à l'heure, on va pas se faire chier et on s'est fait niquer. Femme ta gueule, courbe. Personne qui s'est fait niquer, courbe, va yébane. 1620 jusqu'à la fin. Vous me faites pas chier, là, sinon vous prenez sa merde, vous faites. C'est bon ? C'est bon, on est bien, hein ? Vas-y, fais la topo, je suis, maintenant. Je sais que je rebosserai avec des pros quand je rentrerai. Pour corser l'affaire, les équipements sont lourds, les ventres sont vides et la chaleur est accablante. Après 2 heures de marche... Premier malaise. Le légionnaire Sergeï vient tout juste de rejoindre le stage. Opérateur radio, il assure pendant la survie une liaison de secours en cas d'urgence. Sergeï est victime d'un coup de chaleur. Il n'est pas le seul à souffrir. A l'arrière, Mohamed n'avance plus. Il ralentit la marche, ce qui énerve le groupe. C'est bon ? Hein ? Quand vous avez mal, moi, est-ce que moi, je vous dis quelque chose, putain ? Tu veux qu'on appelle hélico ? Non, mais avance, alors, bordel. Je suis en train d'avancer, mais j'ai fait les efforts pour avancer, mais je peux... Avec hémorragir. J'ai pas compris. C'est bon. Voilà, comme ça. Comme ça. Oui, j'avance comme ça, mais tout le monde... Même ta gueule avance, quoi. Eh ben, tu avances comme ça. Là, tu passes devant, là. Il est où, ton gilet ? Au fameux ? Allez, passe devant. Depuis le début, c'est une fardeau pour la section. Il n'arrive pas à suivre, il n'arrive pas à suivre, quoi, des bouts dehors. Il est à la pirogue. Mais il faut qu'il aille à la pirogue. La pirogue, elle est pas ici. Il y a la pirogue. Ah, tant qu'il va arriver à la pirogue, déjà, il sera mort, quoi. Ah, ben, il t'as dit, c'est... Ah, oui. La fin de la marche est un calvaire pour le soldat Mohamed. Arrivé à destination, une heure plus tard, à bout de force, les pieds en feu, il est mis au pied du mur par les instructeurs. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Là, si je te ramène à la pirogue, c'est fini le stage. Sachant que c'est loin d'être fini, le stage. Et l'autre pièce est pire qu'on va ou c'est mieux ? Comme ça, ça se rétablit. Pire ? Montre, alors. Parce que là, si vous êtes pas capable de marcher, c'est pas grave. 2 km pour rejoindre la pirogue encore. Je vous en bats, mais je vous ramène pas. Après, la prochaine étape, c'est retour à Kourou. Fin de stage. Échec. Mohamed craint le pire. C'est le moment le plus redouté par les soldats. La sentence que va prononcer le capitaine. Tu met tes rangers ? Allez, tu vas venir avec nous à la pirogue. Fini. Qui veut arrêter encore ? Qui a mal aux pieds ? Parce que le stage n'est pas fini. Si vous n'avez pas de pied, c'est pas la fin de continuer le stage. Ça me fait mal au cœur. Ça ne fait pas le coup d'essayer quand même ? C'est impossible ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas marcher. J'ai les tendons. Je ne peux pas les pieds comme ça. À seulement 5 jours de la fin, l'aventure s'arrête pour le légionnaire Mohamed. J'évacue un stagiaire qui ne peut plus marcher. Il a les pieds complètement brûlés de mycose. Les soldats ne sont plus que 30 à rester en course. Une marche que j'estimais à 2h30, 3h grand maximum. Il vient de la réaliser en 5h. Donc il est l'heure de question que ce stagiaire ralentisse les activités sur les jours à venir. Je préfère tout de suite l'arrêter. Il a les pieds ravagés par les mycoses. Ça ne sert à rien de continuer. Il sera incapable de poursuivre le stage dans des bonnes conditions. Jusqu'au dernier jour, le stage de la légion n'offre aucune chance aux maillons faibles. Les soldats vont devoir à présent puiser dans leurs dernières ressources pour continuer la partie survie. À peine arrivés à leur nouveau campement, ils sont immédiatement à pied d'oeuvre. Leur nouvelle mission, construire des radeaux pour être capables de se déplacer sur le fleuve. Première tâche, aller chercher du bois sur l'autre rive. Allez, qu'est-ce que tu peux ? Fais vite, ça pique. Tout le monde s'active. Le légionnaire Eliakim s'occupe d'Eliane. Comme les autres, il est affamé. Ce n'est pas du tout facile. Surtout quand on a le ventre. On n'est pas rempli, il y a le gargouille chaque minute. Mais bon, on ne fait plus trop attention. Comme ça. Après, chaque fois qu'on trouve quelque chose, on a envie de le manger. Étonnamment, oui. Même la feuille qui est devant moi, j'ai envie de le manger. Mais bon, quand même, parfois, je me limite. Même les plus endurcis, comme Nico, montrent des signes de faiblesse. C'est difficile. Ça fait 3 jours qu'on ne mange pas. Tous n'ont qu'une idée en tête, terminer au plus vite pour chasser et pêcher avant la tombée de la nuit. Sans la moindre énergie, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Avec la faim, les esprits s'échauffent vite, chacun reprochant à l'autre de ne pas en faire assez. Pour détendre l'atmosphère, Sam préfère partir à la recherche de nourriture. Avec Pierre, ils vont à la pêche au crabe. S'ils rentrent brenouillent, il n'y aura rien à manger au bivouac ce soir. Oh là là, j'en ai un bide. Ils sont chauds à voir, quand même. Au moment où ils rentrent dans leur trou, là. Objectif, en rapporter suffisamment pour toute l'assemblée affamée qui compte sur eux. Voilà, donc crabe des marécages. Un petit goût salé. Moi, j'aime bien le petit goût. Moi aussi, j'aime bien. Meilleur que... Enfin, c'est très goûtu. A la nuit tombée de retour de chasse, Pierre n'a pas encore eu le temps de faire goûter ses crabes. Regarde en bas. Il s'est blessé à l'œil. L'infirmier Jérémy n'arrive pas à soulager sa douleur. Je vois rien du tout, mais rien du tout. Ah, putain, mais je peux pas le fermer. Le problème, je te dis, si c'est un truc qui est passé derrière l'œil, je peux pas l'enlever, moi. Au pire, je mettrais un truc comme ça, je la serai fermée. Je suis une sange comme ça. Je vais demander un avis médical parce que... Non, on verra demain. Pour Pierre, une seule crainte, ne pas pouvoir aller au bout de l'aventure. Mon frère, deux fois, il a chopé des copeaux de bois derrière l'œil, comme ça, il y a qu'à l'hôpital qui n'a plus l'enlever. Ouais, mais non, je vais pas à l'hôpital, mon gars. Je mets un cache et je finisse ça. Je t'es fou, toi. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, je sais. Non, mais s'il faut que je finisse de bord, je finirai de bord, mais je finirai quand même. Il n'y a rien à branler. Le vidéo nous a donné deux yeux, je peux en niquer. Quand tu fermes cette nique ? Ah ouais, ouais. Eh bien, laisse ouvert, il va descendre. Putain, ça me fait chier de te faire un truc comme ça. Ah ouais, mais j'ai pas le choix, mon gars. Je trouve que c'est dégueulasse. Tu sens une différence ou pas du tout ? J'ai trop mal, mon gars, mais c'est un truc de... Putain, ça me casse les couilles ! Un œil de merde ! J'en ai mort ! J'en ai mort ! Oh, je vais péter une file. Il me faudrait testage pour ça, je me pète avec le chef, avec l'officier et tout. Ah ouais, calme-toi. Ah non, 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 il reste six jours, il va tomber. Sam s'inquiète pour Pierre. Son ami tiendra-t-il le coup jusqu'à la fin ? En attendant, au camp, les soldats peuvent enfin profiter du butin de Sam et Pierre. Bon, on fera tourner à plein. Faute de mieux, les crabes rencontrent leur petit succès. Deux crabes, enfin, de l'eau, des crabes et du sel. Ça, on partage avec tout le monde, ouais. Aïe. Le repas a été frugal. Alors, pour oublier la fin, rien de mieux que de finir la soirée avec un chant de la Légion. Soudés autour du feu, il est maintenant temps pour les soldats d'aller se coucher. Demain, malgré la faim et la fatigue, ils devront de nouveau répondre présents. Il fait à peine jour quand commence la nouvelle épreuve. Ce matin, les soldats doivent regagner le centre de la Légion avec les radeaux de fortune qu'ils ont construits. Ils seront une nouvelle fois chronométrés et évalués. C'est bon ? Choper les poteaux centrales, sinon, vous allez péter ça ? Allez, les gars ! Première étape, mettre les radeaux à l'eau. Attention, posez pas, posez pas, posez pas, regarde, regarde, regarde. Ce qui provoque rapidement de nouvelles tensions. Hé, y a un peu de drogue qui descend de la boue, vautel de merde ! Je vous montre, je vais vous jeter sur la tête, les gars, et je vous jure pour acheter les plus de gens. À bras, ferme ! C'est le moment de vérité. Les radeaux vont-ils tenir le choc ? Si ce n'est pas le cas, ce serait un échec pour l'ensemble du groupe. La mise à l'eau est une nouvelle source de stress. Jusque-là, pourtant, tout va bien. Les radeaux ont l'air de flotter. Maintenant, le plus dur reste à faire. Coordonner la nage pour atteindre plus vite le point d'arrivée. Sur la ligne de départ, trois équipes. Les stagiaires ont 45 minutes pour parcourir les deux kilomètres qui les séparent du centre d'entraînement. Tout le monde est à cran, car l'évaluation est collective. Il a raison, il a raison. Il a raison, il a raison. Il a retrouvé. Après quatre jours de survie, il se voit qu'il sonne encore la patate. Sauf qu'il a un groupe qui l'a pris trop droit. Et ça veut dire qu'avec la marée qui descend, c'est plus difficile de le traverser. Après 40 minutes, c'est le groupe du caporal Pierre qui atteint le centre d'entraînement en premier. Les secondes ralentis par le courant ont finalement réussi le challenge à 10 minutes d'intervalle. C'est physique. C'est physique. Il y en a plusieurs, il y en a qui ne sont pas trop bons nageurs dans le groupe. Donc il faut toujours tirer ceux qui nage pas trop bien. Mais ensemble, on s'en sort toujours. On a perdu une petite longueur au début par rapport au deuxième groupe. Mais énervé jusqu'au bout. Pas mangé, hargneux. On a tout donné et on arrive le premier. Après quatre jours, la partie survie est terminée. Les stagiaires vont enfin goûter à leur vrai premier repas. Une soupe composée des restes de la cantine, du centre d'entraînement. Pour les soldats affamés, un vrai menu 5 étoiles. Ça a l'air très délicieux. J'ai l'impression que c'est le meilleur repas de ma vie. Je n'ai jamais mangé un truc aussi bon avec une telle envie. Même ma mère n'a jamais aussi bien cuisiné de toute ma vie, je crois. Franchement, c'est très bon. Une seule chose que j'attendais, c'était ça. Prenez un peu de force pour continuer les activités. Parce qu'encore, ça reste 5 jours encore et il y a beaucoup de choses à faire encore. 20 litres de soupe liquidées en moins de 10 minutes. Le plein d'énergie pour la dernière ligne droite. 5 jours longs et éprouvants qu'ils effectueront au sein du centre. Quelques échauffements avant l'épreuve reine du stage. La terrible piste Jaguar. Une dizaine d'obstacles à première vue, insurmontables. Uniquement franchissables grâce à l'esprit d'entraide et de cohésion du groupe. Pas le choix. C'est une évaluation collective de nouveau. Ça, c'est ma tête. Chaque obstacle doit s'effectuer en un temps limite. Pour le capitaine Samuel, l'affaire est mal engagée. Là, on le voit, c'est pas ce qu'ils ont fait. Là, ils utilisent une seule sangle alors qu'ils en ont 4. Du coup, aucun escalier n'a été construit et on voit que les stagiaires, les derniers, n'arrivent pas à passer. Le chrono tourne. Il ne reste plus que 5 minutes. Un soldat doit encore franchir le mur. Au-delà de la partie physique, c'est surtout la partie commandement qui nous intéresse, la capacité à trouver les solutions pour franchir les obstacles et surtout, surtout, les faire franchir même aux plus faibles. Tentative de la dernière chance. In extremis, le stagiaire passe l'obstacle, l'épreuve est réussie. Mais ce n'est qu'une mise en jambe. Deuxième parcours. Un passage sur des pieux humides et glissants. Le groupe d'Emilio a exactement 20 minutes pour le franchir. Les stagiaires, déséquilibrés par leur équipement, passent l'un après l'autre. Des chaussures. Pour l'instant, les hommes passent sans trop de difficultés. Il n'en reste plus que 3. Le chrono affiche 13 minutes quand soudain... Avec cette chute, le légionnaire met tout le groupe en difficulté car il doit recommencer. Maintenant, c'est au tour d'Eliakim de se lancer. là-dessous. Une chute douloureuse. Mais pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Il te reste 5 minutes pour passer là. Sinon, c'est la pénalité pour le groupe. À part Eliakim, tout le groupe parvient à franchir l'obstacle. Raccroche-toi bien avec ta musette. La pression est sur lui. Eliakim n'a pas droit à un deuxième échec. attache-le avec des sangles, une flèche. Si tu montes comme ça, tu vas être déséquilibré. Allez, fais ça bien. Ne tombe pas, coulo. calme-toi, doucement. Doucement, doucement. Enlevez-vous, je vais prendre l'élan. Enlevez-vous. Je vais prendre l'élan. À la toute dernière seconde, le groupe d'Emilio échappe à l'élimination. C'est très difficile parce que les poutres, elles glissent. Et en plus, je suis tombé sur mes côtes et sur mes triceps intérieurs. Du coup, je ne suis pas déjà très agile. Et à cause de cette chute, ça diminue ma capacité. Mais je fais avec. Je serre mes dents. Et tu avais la pression de réussir ce deuxième passage ? Oui, la pression. Ici, on serre les dents, on ferme le cerveau et c'est en avant. Consultation après. Vous êtes prêts ? Oui, vous êtes prêts d'avant. OK, les grands devant, les petits derrière. Deux mecs, on se perd devant et deux mecs, on se perd derrière. Pendant ce temps, l'équipe menée par le caporal Pierre est elle aussi en plein effort. Allez-y. Bougement, allez-y. Sur les épaules des hommes, un tronc d'arbre de plus de 350 kilos. Allez, les gosses. Ah ! On est pesque. Seule manière de réussir, se relayer, sans faire tomber le tronc. de son côté, le groupe d'Emilio n'en a pas fini avec la boue. Il aborde même la partie la plus redoutée de la piste Jaguar. Le plan incliné. À première vue, c'est infranchissable. les soldats ont 20 minutes pour passer l'obstacle. et les règles sont très strictes. assis, assis là-bas. Assis. Attardis debout. Assis là-bas. Personne debout. Assis-toi. C'est mort ! C'est pas le panne. Un par un. Au prix de tant d'efforts, les soldats viennent à bout de cette épreuve. C'est mort ! Mais la piste Jaguar leur réserve encore quelques surprises. Laisse-la manger. Laisse-la manger. Laisse-la manger. Non, mais arrêtez de m'en loger, putain ! À venir, sur plus de 100 mètres, un parcours du combattant où les soldats doivent ramper entre les barbelés. un véritable chemin de croix. Chaque mouvement est un effort sans oncle. Enlisés dans la boue, les soldats progressent au ralenti. 30 minutes de calvaire pour venir à bout de la piste Jaguar. Allez, arrête de faire semblant. Là, on lit, on lit, on lit. Allez, posez matéen, on lit, on lit, dévoi. On lit, on lit, dévoi. Au lit. On lit. Posez matéen. Après l'épreuve, 3, 2, 1, go ! Une douche. Passons les jurent. Ja, 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 ja. Bien le voir ! 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 L'heure est à la récupération et au grand nettoyage. Tout doit être parfait. Les uniformes comme l'équipement. Et ça, c'est notre table de repos. Il faut que dans un moment, demain, elle va le contrôler. Les armaments, il y a des roues, il y a des choses que ça ne va pas. Là, on va ramasser plus encore. Il faut le temps libre, il faut contrôler le matériel, il faut contrôler les armaments. Chaque fois, de toute façon, c'est pas dégâle. Tu entends, tiens, Thomas, comme tombe bien le fou précieux. Voilà. Pour quelques heures, les hommes ont enfin quartier libre. Ça fait du bien de se reposer un peu, là, et surtout de se réapprovisionner en nourriture. J'ai dû manger 4 rations, là, depuis que je suis arrivé. Ça doit faire 2 heures qu'on est là, j'ai déjà mangé 4 rations. Après ces quelques instants de répit, les soldats entament l'ultime ligne droite du stage spécialiste forêt. Pour leur dernier jour d'épreuve, ils sont acheminés par pirogue. Ils vont naviguer pendant une dizaine de kilomètres. Une fois débarqués, ils vont devoir rejoindre le centre d'entraînement au pas de course. Jusqu'à la dernière minute, les stagiaires vont en baver. Et c'est l'instructeur Louis qui est à la manœuvre. Ok, on a environ 7, entre 6 et 8 kilomètres. C'est la fin de votre stage. Ok, alors, on va arriver là-bas. Ok, chaque kilomètre, c'est un mois, un mois, un mois pour finir le stage. Ok, alors, on s'accroche tout le monde. On s'accroche, les plus faibles, ils baissent de bon, ils maintiennent la cadence. On reste tous groupés. Ok, est-ce qu'il y a un éclair ? Les pharmaces, ok. Un imprévu va rendre la course encore plus difficile. Tout le monde élève le chapeau. Un à tous ou un à pas. Parce que 2 soldats ont oublié leur chapeau. Comme ça, ça va. Uniformité toujours. La course se fera la tête découverte pour tout le monde. Tous dans la même galère, à la Légion, on est solidaires. Il fait 35 degrés. Les hommes courent durant les heures les plus chaudes de la journée. Louis donne la cadence et accompagne jusqu'au bout les Légionnaires. Si l'instructeur n'est pas l'exemple, on demande comment. Il faut être toujours au niveau, il faut toujours se préparer. Il faut toujours être le meilleur parmi nous. Ok, allez, 5 colonnes, allez. Il reste 5 colonnes après, 1,5, 3,5. Allez, ça, on va ! D'avant, d'avant ! D'avant, d'avant ! D'après la chaîne, le... Vous, là, passez des mots, là. Accèle un peu. Allez, là, vous derrière. Vous derrière. Arrêtez. Le groupe fait corps jusqu'au bout. Allez, on est là, il dit je la barre, on pense à lui. Bon, t'as fait que je la barre. Pierre et Sam permettent à un Légionnaire en difficulté de terminer la course. Qu'en a de qui remontent devant ? Tout devant, tout devant. Pour le dernier kilomètre, à plein poumon, les cris de la Légion. Et en terminant avec cette course, ils en finissent aussi avec le stage. Un mois d'effort, souvent surhumain. Et à la clé, une victoire pour ces 30 hommes qui ont tenu le choc. Allez, gaffe, ça se rend si bien. Là, voilà, apparemment, c'est fini. Jusqu'au réintégration. Ça, c'est fait. Nous donner tout pour arriver jusqu'à la fin. Pour nous-mêmes. Malgré la fatigue et tout, la chaleur, je ne sais pas. Je sens que, voilà, les masses et les libertés, c'est ça le plus important. Le reste, on s'en fout. Arrêtez, on donne la tête, tout dans un sac à dos. Et c'est parti. C'est le stage le plus dur que tu aies fait ? Jusqu'à maintenant, oui. Jusqu'à maintenant, oui. C'était le plus difficile que j'ai fait, la vérité. Reste encore à connaître le classement. Un dernier stress. C'est parti. La faim, la fatigue et les blessures paraissent déjà loin. Avant même la proclamation des résultats de cette aventure de 4 semaines dans la jungle, les hommes ne retiennent plus que la réussite. Ils l'ont fait. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes et ils en sont très fiers. Stagiaires et instructeurs pour une même fois, dans le même cadre. A la nuit tombée, voilà le moment de vérité, l'heure des résultats. Les hommes font la queue devant le bureau du capitaine Samuel. C'est maintenant au tour d'Emilio. Tu n'es pas breveté. Tu as raté la formation de bûcheron. Tu as 7 sur 20 en bûcheron. Et du coup, cette qualification, elle est éliminatoire. Donc tu seras breveté à guérissement. Et je n'ai rien à reprocher sur l'état d'esprit. Tu avais les chevilles enflées au bout des huit jours. Ça aurait pu te mettre en échec. Tu as voulu continuer. Tu as réussi à te rétablir. Tu as fait jusqu'à la fin du stage. Par contre, tu ne repars pas qualifié. Pas breveté. Tu comprends bien pourquoi ? Oui, mon capitaine. Est-ce que tu as des questions ? Non, mon capitaine. Tu peux disposer. Emilio est allé au bout du stage. Je peux disposer à aussi mon capitaine. Mais son rêve de devenir instructeur forêt ne se réalisera jamais. Même verdict pour Elia Kim. C'est pas géré, c'est pas mon capitaine. Repose. T'es pas breveté. Mon capitaine. Tu t'y réattendais ? Oui, mon capitaine. Ok. Tu es échec également sur les deux parties, Bûcheron-Propulsis. Oui, mon capitaine. Bûcheron, parce que le Capo Rochevines, il t'a jugé trop dangereux. Et navigation, parce que la pirogue, ça va pas. Je pense que t'es quelqu'un de pas Manuel. Dans la vie, il y a deux catégories de gens. Les Manuel et les intellectuels. Donc toi, tu fais pas partie des Manuel. Oui, mon capitaine. Ok, j'ai fait un compte-rendu où j'explique que t'étais peut-être un peu jeune en service pour faire ce stage. C'est un stage long, difficile. T'as le mérite d'être allé au bout. Ok ? Parce que c'était un stage physique. C'est un stage rustique. Et au départ, c'était pas gagné, je pense. Moi, quand je t'ai vu arriver, j'ai pensé que tu tiendrais pas une semaine. Et pourtant, t'as eu tout le temps un bon état d'esprit. Tu t'es accroché et t'as quand même le mérite d'être allé au bout. Demain, tu seras breveté à guérissement. Un échec qui n'est pas vraiment une surprise pour lui. Eliakim est déjà fier d'avoir tenu jusqu'à la fin de l'aventure. Sur les 30 rescapés, 24 soldats ont décroché le précieux brevet. Parmi eux, les inséparables Pierre et Sam, tous sourirent au moment des adieux avec le capitaine Samuel. Bonjour. Si vous faites un rétex, je sais pas si on vous demandera un rétex. Direction Kourou, la base du 3e régiment étranger d'infanterie. Après 2 heures de route et de sommeil réparateur, arrivée au quartier général de la Légion, en Guyane. Dans les chambres, les soldats se mettent sur leur 31. Uniforme impeccable, coupe réglementaire. Devant le miroir, les corps apparaissent marqués par l'intensité des efforts et les privations. Moi, j'ai maigri 10 kilos. J'étais avant le stage 82. Là, j'étais à 92. En tenue d'apparat, les légionnaires n'ont qu'une hâte, connaître leur classement. Verdict dans quelques minutes, après la traditionnelle levée des couleurs. Attention pour la couleur. Envoyez. Enfin, le grand patron arrive. Il va découvrir qui sont les recrues les plus valeureuses. Encore ma repos. Proclamation des résultats. Classée première. Capral 20 000 et 10 euros. Avec une moyenne de 16,72. Le grand gagnant. Le légionnaire brésilien junior. Pas loin derrière, le serbe Nikolae, qui termine 3e. Pierre et Sam finissent 4e et 5e, du haut de choc jusqu'au bout. Bien, je félicite tous ceux qui ont réussi le stage. Aujourd'hui, vous avez une connaissance approfondie de la forêt équatoriale. Le stage vous donne un certain nombre de compétences. Ceux qui n'ont pas réussi le stage. Je sais qu'il y en a qui sont échecs. Quoi qu'il en soit, rien n'est perdu. Ce que vous avez appris, vous le savez. Et même si vous avez échoué sur un stage propulsiste, tout ce que vous aurez appris à côté, vous serez capable de le mettre en oeuvre au profit de vos sections. Fin de la cérémonie. Direction le foyer pour un cocktail. Emilio commence à relativiser son échec. Même si je n'ai pas les brevets, je suis content d'avoir terminé. C'était ma fierté. Je vous dis depuis le début, pour ma fierté, mon intérieur, c'est tout. Comme j'ai raté dans beaucoup de domaines, je n'ai que l'agérissement. Mais c'est beaucoup mieux que rien du tout. Voilà. Je pars quand même la tête haute. Du côté des brevetés, Pierre et Sam savoure. On ne visait pas vraiment le classement. Déjà, on est arrivé dans le top 5. Je pense que c'est déjà pas mal sur un stage comme ça. On se contente de ce qu'on a, ça suffit. Encore plus fort, sur le podium, le serbe Nico. Oui, je suis content, ça va. Je sais que je vais réussir le stage. Je ne savais pas que je vais être 3e. Je savais que je vais gagner peut-être après la place 5e, 6e. Je ne savais pas. Mais là, je suis impressionné. 3e, ça va. Enfin, la délivrance. Leur famille ne sont qu'à quelques mètres, mais avant de les retrouver, dernier geste symbolique, déposer les armes. Je vous demanderai ici de signer. Attention. Finex. bien manger, bien dormir. Merci. après 4 semaines dans l'enfer vert, pour Pierre, les grandes retrouvailles. Sam, lui aussi, retrouve sa femme. c'était long. Je pue, hein. Non, c'était trop long. Ouais. Je pue pas ? Un petit peu. Et... On va arranger les enfants. Ouais. Silence toi, si c'est ma partien. Comme quelqu'un qui est tout seul, pendant un mois et demi. C'est bien ? Ouais, mais tant que toi, ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. Oui, ça y est. Tout est relatif, c'est lui de dire. Alors, Rose ? Ah, vous pouvez même pas vous imaginer. C'était très long, ça a été dur. Mon mari m'a beaucoup manqué. Et puis, je pense qu'on est toutes dans le même cas. C'était super dur, moralement. Donc, même pour moi, c'était dur de le soutenir. Donc, voilà, enfin, il est bien, bien amégris, mais bon, il va bien se reposer la semaine prochaine. On est tous les deux en vacances. On va en profiter. On va en profiter un peu. Voilà. Ouais, ça m'a aidé de penser à Marine, ouais, pendant ces 4 semaines. Marine, ma fille, ma famille, tout ça, ça m'a bien aidé, ouais. La première fois, on va voir. Enchantée. Ça aurait peut-être aidé de se connaître. Ouais, ça va. Les femmes de Pierre et Sam viennent de faire connaissance. Elles pourront dorénavant se soutenir lors des prochaines missions de leur mari. C'est déjà prévu dès la semaine suivante. Au revoir. Putain, je vais conduire une voiture. Vote mes Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada